... Tout d'abord, merci d'être venue m'écouter. Je suis très impressionnée du nombre de personnes qui sont présentes. Merci infiniment. Je suis très touchée aussi que le sujet vous intéresse autant. On va rapidement voir concrètement ce qu'est Coloris, pourquoi on a créé Coloris, pourquoi cet apprentissage nous a paru important. Je vais vous parler de Montessori parce que c'est une approche sur laquelle on s'appuie pas mal. Je pense que c'est vraiment important pour comprendre ce qu'on fait. Je vais vous proposer aussi de découvrir concrètement quelques activités Coloris qu'on fait avec les enfants. Il y aura un petit temps pour des questions de votre part éventuellement. Peut-être que j'aurais été très claire. D'abord, je vais me permettre de me présenter moi-même. Je suis Amélia Matard. J'ai deux casquettes. Celle qui me fait venir ici, c'est cofondatrice de Coloris, que j'ai fondée en 2018, avec Périne Le Gall qui devait être là aujourd'hui et qui a un petit souci familial. D'ailleurs, je ne sais pas si vous étiez venu pour elle. Toutes mes excuses pour elle. Avant de créer Coloris, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans des startups, sur des métiers liés au numérique, plutôt côté marketing, mais toujours en lien avec les équipes plutôt tech et avec ce goût pour la tech depuis petite. Alors, la tech vraiment très low tech, puisque mon papa était technicien chez Darty. Et en fait, je l'aidais petite à réparer les magnétoscopes et les télévisions à tube cathodique. Donc voilà, c'était une autre époque. L'époque des dinosaures. Et par ailleurs, je suis aussi romancière. Et j'ai publié mon premier roman cet été, dans lequel j'ai mis un peu mes tripes sur ma vision de l'enfant et ma vision d'éducation, parce que j'ai cette conviction, cette conviction chevillée au corps que les enfants, ce n'est pas qu'une conviction, c'est un constat très objectif. Les enfants sont les adultes de demain. Et si on n'en prend pas soin, c'est la société de demain qu'on néglige concrètement. Donc voilà, j'ai essayé à travers une fiction de raconter tout ça, dans un roman qui est sorti l'été dernier. Alors, pourquoi Colorie ? La première raison, c'est que pour nous, les jeunes enfants, enfin pour nous et pour plein de neuroscientifiques aussi, passent par une période de vie très particulière durant laquelle ils sont en train de créer l'individu qu'ils vont devenir demain de manière assez exceptionnelle. C'est une période de vie qui est tout à fait singulière, par laquelle on ne passe plus jamais. Le cerveau de l'adulte n'a plus jamais ce fonctionnement, cette efficacité cérébrale. Et nous, on a eu envie de travailler avec ces jeunes enfants du fait de ce fonctionnement très particulier, de cette période de vie très importante. On a aussi pour conviction de former des citoyens du numérique et pas juste des consommateurs passifs du numérique avec l'idée de leur donner des outils pour développer leur esprit critique. Je vais y revenir après aussi. Là encore, je vais développer cet aspect, mais ce qui nous importe aussi beaucoup, c'est de pouvoir travailler avec des filles. Et comme on s'adresse à de jeunes enfants, on n'a pas du tout encore de problématique comme ici aujourd'hui, de pouvoir convaincre les filles, puisqu'en fait, elles n'ont pas du tout encore intégré le fait que la tech n'était pas pour elles. Et dans nos ateliers, on accueille autant de filles que de garçons. Aussi parce qu'on a un modèle économique qui nous permet de travailler vraiment avec tous les enfants, puisqu'on travaille avec les villes, avec les collectivités territoriales, qui du coup nous proposent dans les écoles sur les temps périscolaires ou scolaires, dans les écoles publiques. Et dans ces écoles, elles sont le parfait reflet de l'humanité. Donc on a 50% de petites filles. Et la dernière raison pour laquelle il nous a paru impérieux de proposer cette approche, c'est la question de l'égalité des chances. Parce qu'on sait, je vais revenir aussi un peu plus longuement après, que le numérique est un facteur d'inégalité avec des usages, des compréhensions qui sont très contrastés selon le milieu social duquel vous venez, en fonction de l'éducation et de l'environnement dans lequel vous êtes plongé en tant qu'enfant. Vous n'avez pas du tout le même usage, la même compréhension du numérique. Et à fortiori, vous pouvez être dans un usage très problématique selon le milieu dans lequel vous êtes. Alors je voulais vous diffuser une courte vidéo. C'est une vieille vidéo. On est en train de la mettre à jour. Donc les chiffres qui sont dessus ne sont plus du tout justes. Mais je trouve que c'est quand même bien de pouvoir voir concrètement les enfants en atelier coloris parce que c'est quand même encore ce qu'il y a de plus parlant. J'ai créé Coloris en prenant conscience que nous étions au beau milieu d'une révolution sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Les algorithmes sont capables de mettre en circulation des voitures autonomes ou d'alerter en quelques secondes des populations en danger. On le sait, tous les métiers se transforment à vitesse grand V. Clairement, le langage informatique fait dorénavant partie des langages qu'il convient d'acquérir. Ça tombe bien ? Ces concepts, les enfants les plus jeunes peuvent non seulement les comprendre mais aussi les apprendre. Et les apprentissages précoces proposés dès le plus jeune âge sont ensuite solidement maîtrisés à l'âge adulte. Pour s'adresser à de si jeunes enfants, les écrans sont à bannir. À l'école ou sur le temps périscolaire, Coloris propose à l'enfant dès 3 ans de s'initier à la technologie à partir d'une approche inspirée de la pédagogie Montessori totalement sans écran. De manière ludique, l'enfant programme les déplacements du robot Cubetto et apprend ainsi les bases de l'algorithmie. Il s'initie à la pensée binaire en réalisant des dessins en mosaïque à partir d'un code composé de 1 et de 0. Il s'approprie le vocabulaire de la technologie et la pensée logique grâce à des images classifiées Montessori. Il intègre des notions de programmation par la narration à travers l'histoire palpitante de Ayo le robot. Vous êtes aussi convaincus qu'il nous faut agir auprès des jeunes enfants pour que la technologie soit pour eux une opportunité. Je compte sur vous pour nous rejoindre. Donc il n'y avait aucun chiffre pas à jour parce que je vous ai montré une vidéo encore plus vieille. Je me suis trompée de vidéo. Bon, peu importe. Alors pourquoi apprendre à coder dès le plus jeune âge ? Pour plusieurs raisons que je vais présenter un peu plus longuement maintenant. Alors il y a cette question que je disais en préambule sur la période très particulière dans laquelle passe le jeune enfant. Il faut savoir que votre cerveau là maintenant tout de suite possède 300 millions de milliards de connexions synaptiques donc beaucoup. 300 000, pardon, 300 000 milliards ce qui reste beaucoup quand même de connexions synaptiques donc une capacité de réflexion et d'apprentissage qui est tout à fait honorable, n'est-ce pas ? Eh bien l'enfant avant 6 ans a 1 milliard, 1 million, je vais y arriver, 1 million de milliards de connexions synaptiques donc 3 fois plus que vous ce qui signifie qu'en fait il est tout simplement beaucoup plus capable d'apprentissage et en fait ce qu'on sait du jeune enfant c'est qu'il s'imprègne totalement de l'environnement dans lequel il se trouve toutes les expériences qu'il va vivre vont s'intégrer très profondément dans son cerveau et c'est pour ça que Maria Montessori avait cette phrase un petit peu un brin provocatrice les enfants de 7 ans sont déjà de vieilles personnes dans le sens où effectivement dès 6 ans on voit que la plasticité cérébrale change même si évidemment on continue d'apprendre tout au long de sa vie et de progresser tout au long de sa vie il y a aussi plus récemment ce chercheur du CNRS qui lui aussi incite à un apprentissage précoce sur toutes les matières alors je l'ai dit tout à l'heure développer son esprit critique ça devient aujourd'hui quelque chose d'assez fondamental nous on souhaite véritablement réussir à travers nos ateliers à ce que les enfants adoptent cette posture beaucoup plus active et beaucoup moins passive face au numérique certes voilà ils sont consommateurs il y a une étude cette semaine qui est sortie je ne sais pas si vous l'avez vu passer mais à la défrayée la chronique les enfants de moins de 2 ans passent en moyenne une heure par jour derrière un écran moins de 2 ans une heure par jour donc voilà c'est un fait on ne peut pas lutter contre ça de toute façon ce serait totalement illusoire mais nous ce qu'on souhaite c'est tout de même leur donner des repères pour naviguer sereinement pour naviguer de manière éclairée pour que ça serve leur développement et que ça n'entrave pas au contraire leur développement accroître sa confiance en soi c'est une notion très montessorienne aussi on le verra après Maria Montessori je pense que si elle n'avait qu'un objectif dans la vie vis-à-vis de sa pédagogie c'est développer la confiance en soi de l'adulte du futur adulte de l'enfant parce qu'on sait qu'effectivement la confiance en soi c'est finalement le socle de tout si on est confiant on peut absolument tout faire on peut dépasser toutes les barrières et nous ce qu'on pense c'est que sur un sujet aussi complexe que le numérique qu'encore une fois les enfants consomment aussi leur donner ses repères leur donner ses clés de lecture passer participer aussi au développement de leur confiance en soi c'est leur permettre d'avoir moins peur aussi de tous ces outils et d'ailleurs on déploie en direct des ateliers auprès des enfants dans une soixantaine de villes mais on forme aussi les personnels enseignants et les animateurs du périscolaire et eux aussi sont bien souvent dans une situation de fragilité vis-à-vis du numérique ou dans une situation un peu de crainte de réticence et notre approche qui est complètement déconnectée il n'y a pas de mise à jour à faire il n'y a pas d'outils à utiliser il n'y a pas de connexion wifi à assurer quelque part ça lève aussi plein de freins et ça leur permet d'être plus confiants dans cette transmission qui est indispensable pour eux aussi musclés sans raisonnement logique je pense qu'ici je prêche des convaincus effectivement quand on commence à regarder le fonctionnement des algorithmes qu'on commence à essayer d'utiliser tous ces outils de comprendre leur logique qu'on fait un peu de logique bouléenne avec les enfants on participe effectivement au développement de leur raisonnement logique et c'est intéressant de voir que ce sont des efforts cérébraux qui vont leur servir dans d'autres disciplines notamment les mathématiques tout ce qui est capacité à résoudre des problèmes c'est des compétences qui de toute façon leur seront très utiles évidemment je l'ai dit tout à l'heure il y a aussi la question de l'égalité fille-garçon et là-dessus on pourrait se dire bon bah ok il n'y a pas de fille dans la tech il n'y a pas de femme dans la tech and so what est-ce que c'est si grave bah oui quand même c'est si grave parce que eh bien aujourd'hui les outils qui façonnent nos vies enfin qui aujourd'hui n'utilisent pas plein d'outils numériques dans son quotidien sont conçus par des équipes qui sont très masculines et donc on voit régulièrement des problématiques de discrimination algorithmique notamment c'est aussi un problème parce qu'en fait ce sont des métiers extrêmement émancipateurs économiquement or quand on parle d'égalité femmes-hommes bah l'argent c'est un peu le nerf de la guerre comme dans beaucoup de sujets d'ailleurs dans notre société mais voilà gagner de l'argent en tant que femme bah c'est clairement un levier énorme pour s'affranchir et en plus ce sont des métiers hyper intéressants et ça on le dit pas assez aux femmes enfin voilà c'est des métiers qui sont tout à fait accessibles c'est Sophie Vigier qui en parle très bien la directrice de l'école 42 on a pas besoin du tout d'être un nerd connecté je ne sais combien de temps au serveur de je ne sais quel jeu pour prendre le choix de prendre une carrière dans la tech donc voilà et donc nous en s'adressant aux filles j'allais oublier un aspect important effectivement on s'adresse à à de petites filles qui n'ont pas encore du tout intégré les stéréotypes de genre et là dessus c'est la chercheuse Amanda Sullivan aux Etats-Unis qui a fait plusieurs expériences qui montrent que dès 5 ans les filles qui participent à des cours qui ressemblent un peu aux ateliers coloris expriment beaucoup plus l'envie ensuite de s'orienter vers une appétence beaucoup plus forte pour ces matières que les groupes témoins qui n'ont pas eu accès à ces ateliers donc clairement c'est intéressant après bon les études c'est toujours apprendre avec des grosses pincettes et sur ces sujets c'est intéressant d'avoir un recul longitudinal qu'on n'a pas encore mais moi je suis assez persuadée que c'est assez efficace effectivement enfin nous on voit les filles qui s'éclatent c'est hyper chouette construire une société plus inclusive aussi parce que notre modèle économique je le disais tout à l'heure nous permet d'intervenir à la fois à Montreuil à Vichy à Beauger-en-Anjou cette semaine on est à Niort à Pau etc on s'adresse à des populations très très diverses et quelque part on espère aussi planter des graines un peu partout de manière à ce que dans 20 ans effectivement on ait des équipes tech beaucoup plus représentatives de la population française telle qu'elle est aujourd'hui alors l'approche coloris inspirée de Montessori là-dessus quand même je tiens à préciser que certes il y a cette base qu'on est allé chercher chez Montessori moi je me suis formée auprès de l'institut supérieur Maria Montessori qui est l'institut officiel qui forme les éducateurs et les éducatrices Montessori mais aujourd'hui on est allé beaucoup plus loin on regarde plein d'autres pédagogies on n'est pas complètement enfermé là-dedans je pense que c'est important de le dire mais voilà c'est une approche qui quand même nous a inspiré ça me paraissait important de redire un peu ce que c'est parce que c'est un peu un buzzword on l'entend un peu partout on le voit sur les jouets des enfants et on sent que c'est quand même aussi un sujet un peu marketing mais il y a derrière des fondements scientifiques assez solides et qui sont vraiment très intéressants je trouve personnellement j'espère faire passer cet intérêt alors déjà Montessori c'est Maria Montessori Maria Montessori c'est une docteure à la base une médecin certains disent que c'est la première femme médecin italienne née en 1870 alors il y a plein de récits de son oeuvre qui racontent à quel point ça a été compliqué pour elle de devenir médecin dans un contexte où les femmes n'avaient juste pas le droit en fait d'embrasser de telles études et son diplôme en poche la première chose qu'elle fait c'est de prendre en charge un groupe d'enfants déficients et elle s'aperçoit qu'au delà de leur déficience ces enfants sont surtout très maltraités très négligés et elle va aller regarder ce qui existe d'un point de vue pédagogique elle va notamment se saisir d'outils développés par des pédagogues français et elle va les mettre entre les mains de ses enfants pour voir ce que ça donne et en fait il s'avère que ces enfants ne sont pas si incapables que la société le dit et qu'ils font de vrais progrès si bien qu'elle décide de les inscrire au certificat d'études à l'époque il y avait ça un mot qui parle plutôt à nos grands-parents mais voilà elle les inscrit au certificat d'études italien et en fait ces enfants déficients alors dans ses textes elle dit idiot mais c'est vraiment une terminologie propre à l'époque on prenait ses libertés pour parler et bien ont de meilleurs résultats que les enfants normaux les enfants déficients de Maria Montessori formés par Maria Montessori ont de meilleurs résultats que les enfants normaux donc déjà il y a un premier choc un peu dans le cercle autour d'elle enfin les personnes autour d'elle se disent mais qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'en fait des enfants idiots s'en sortent mieux que les enfants normaux et là elle se dit bah tiens ce serait intéressant du coup de voir ce que ça fait sur des enfants normaux et elle a l'occasion quelques années plus tard donc je vous fais un peu des raccourcis parce qu'elle a eu une vie il y a plein de livres qui racontent sa vie parce qu'elle a une vie absolument incroyable quelques années plus tard le maire de Rome lui dit bah écoute moi j'ai un quartier le quartier de San Lorenzo qui est un peu voilà notre porte de la chapelle quoi très très défavorisé très violent avec plein d'enfants qui traînent dans la rue parce que les parents travaillent la journée personne s'en occupe j'ouvrirais bien une école à cet endroit là est-ce que tu veux être la directrice de cette école donc la première école Montessori se crée dans le quartier de San Lorenzo en 1907 alors c'est rigolo de se dire que c'était une école pour enfants défavorisés quand on voit qu'aujourd'hui ce sont uniquement quasiment que des écoles pour enfants très très favorisés et là donc elle va déployer l'approche pédagogique qu'elle avait mis en place avec ses enfants déficients elle va la mettre en place pour des enfants certes pauvres mais tout à fait normaux d'un point de vue cognitif et les résultats vont être assez spectaculaires donc en 1907 personne ne connaît Maria Montessori à part quelques personnes comme le maire de Rome et voilà en 1909 c'est une star de renommée mondiale vraiment tout le monde se précipite dans cette école pour venir observer ces enfants qui sont hyper disciplinés qui se mettent au travail qui savent lire à 4 ans et demi 5 ans c'est véritablement un phénomène elle écrit son premier livre dans la foulée j'ai plus les dates en tête parce que j'ai plus mes notes mais son livre est tout de suite traduit en 20 langues voilà elle est reçue ensuite aux Etats-Unis par Graham Bell le fondateur du téléphone oui c'est ça par la petite fille du président de l'époque elle donne des conférences partout dans le monde ça devient véritablement un phénomène et les écoles commencent à s'aimer elle crée une formation de formateur pour que les gens puissent se saisir de son approche et aujourd'hui on a environ 20 000 écoles Montessori partout dans le monde et ce qui est intéressant de voir c'est que finalement en observant l'enfant parce que son approche se repose beaucoup sur tout simplement l'observation d'ailleurs dans toutes les classes Montessori dignes de ce don il y a un siège pour l'adulte qui ne sert qu'à se poser et à ouvrir les yeux et à observer et en fait de son observation de l'enfant elle a tiré des conclusions qui aujourd'hui sont avérées par les neurosciences donc c'est voilà elle avait quand même une clairvoyance qui est assez remarquable alors parmi les conclusions qu'elle a tirées à l'époque elle a effectivement observé que le jeune enfant avait ce qu'elle appelle un esprit absorbant alors Maria Montessori et Montessori c'est quasiment un an et demi d'études donc c'est un peu une arnaque le résumé que je vous en fais si ça vous intéresse il faut aller beaucoup plus loin parce que c'est très très riche comme approche mais une des observations un peu fondamentales c'est qu'effectivement le jeune enfant j'ai oublié de couper Slack manifestement le jeune enfant traverse donc une période durant laquelle son esprit est absorbant il se saisit de tout ce qu'il y a dans son environnement de toutes les expériences de toutes les interactions qu'il a avec ses pères avec les adultes etc. etc. et voilà bénéficie effectivement je vais couper Slack de cette capacité folle alors le problème c'est que j'ai couper avec eux pardon je suis désolée j'ai tout coupé parce que j'ai plein de trucs de notifications autres mais j'ai oublié celui-là autre observation qu'elle fait à l'époque c'est l'importance de la posture de l'adulte ce qu'elle indique dans ses textes c'est que l'adulte doit absolument avoir la posture la plus bienveillante possible alors c'est un terme qui est un petit peu utilisé à tort et à travers la bienveillance mais toujours est-il que les neurosciences nous montrent qu'effectivement les enfants qui sont en situation de stress et les adultes aussi d'ailleurs apprennent moins bien parce que le corps stressé sécrète du cortisol et ce cortisol empêche entrave les apprentissages et voilà si on pousse la réflexion jusqu'au bout les enfants victimes de violences ça se voit en fait par IRM effectivement le cerveau est modifié par les violences donc voilà cette question de la bienveillance en ce moment elle est beaucoup débattue dans les médias je ne sais pas s'il y a des parents qui lisent le monde mais en ce moment le monde fait une chronique par semaine sur faut-il être bienveillant ne faut-il pas être bienveillant etc voilà je pense que vous avez compris quel est mon avis sur le sujet c'est effectivement fondamental ne serait-ce que pour les apprentissages ça ne signifie pas qu'il ne faut pas de limites et d'ailleurs les écoles Montessori sont extrêmement bien cadrées et quand c'est bien fait en fait on observe des enfants qui sont très disciplinés donc je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi mais en fait on peut tout à fait mettre des limites de manière bienveillante le respect de l'enfant et de son libre choix c'est aussi un des grands socles de l'approche Montessori le libre choix c'est la capacité de l'enfant d'aller choisir librement l'activité qu'il veut faire ce qu'elle disait notamment enfin une phrase qu'on attribue à Maria Montessori c'est dans nos écoles l'enfant ne fait pas ce qu'il veut mais il veut ce qu'il fait voilà et encore une fois il ne s'agit pas de ne pas avoir de limites l'adulte est là pour encourager l'enfant à terminer l'activité par exemple un enfant qui commence une activité et qui se dit oh non finalement ça ne me plaît plus bah non mon coco c'est pas comme ça que ça fonctionne t'as pris l'activité maintenant tu la termines il y a vraiment des règles qui sont assez parfois rigides même dans l'approche Montessori mais toujours est-il que l'enfant choisit ce qu'il fait pourquoi il choisit ce qu'il fait pas par fantaisie pédagogique mais parce qu'en fait quand on choisit ce qu'on fait et c'est vrai aussi pour les adultes en fait ce qui est vrai pour les enfants c'est bien souvent vrai pour les adultes aussi quand on choisit ce qu'on fait on déclenche ce que les neuroscientifiques ils n'étaient pas là à l'époque ce que les neuroscientifiques appellent la motivation endogène je vais y arriver pardon et cette motivation qui est vraiment observée par exemple quand on est en train de faire une activité qui nous passionne de la peinture peut-être du code enfin voilà quand on est vraiment absorbé par son activité qu'on déclenche cette motivation endogène pour l'enfant ça lui permet d'aller beaucoup 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 plus loin dans les apprentissages que simplement s'il avait devant lui un exercice avec un crayon et un papier terminé avant telle heure quoi enfin clairement et d'ailleurs là-dessus dans les écoles Montessori on a deux heures et demie de travail continu pour les enfants de trois à six ans donc petits enfants maternels ils travaillent pendant deux heures et demie parce qu'elle avait observé à l'époque que certains enfants qui avaient déclenché cette motivation endogène ils pouvaient travailler deux heures et demie d'affilée sans enlever la tête quoi et enfin dans la joie la bonne humeur voilà et dernière enfin sur cette slide du moins dernière caractéristique que je voulais partager avec vous c'est la question de l'aide utile je vous partage tout ça parce que nous c'est ce qu'on a essayé de récupérer pour colorier évidemment l'aide utile c'est l'idée que l'enfant en fait il faut vraiment l'observer et en tant qu'adulte faire attention au moment où on intervient et on a tendance à trop intervenir on a tendance à vouloir l'aider à faire ses lacets à vouloir couper sa viande à vouloir l'aider à s'habiller alors que quand il n'est pas en âge de le faire évidemment il faut l'aider mais quand il est en âge de le faire en fait on est en train d'entraver sa capacité à être indépendant à se tromper et on sait aujourd'hui pareil ça a été beaucoup beaucoup étudié on sait que l'erreur est hyper importante dans les apprentissages il faut pouvoir se tromper et il faut que l'enfant soit tout à fait à l'aise avec l'idée de se tromper d'où la question des notes et de la correction au stylo rouge qui n'est peut-être pas adapté surtout avec les petits l'environnement préparé c'est aussi quelque chose de très montessorien comme l'enfant est vraiment dans cette phase d'esprit absorbant où il absorbe son environnement son environnement doit être le plus favorable possible une classe montessorise c'est très sobre c'est très clair c'est très bien organisé et les enfants retrouvent à certains endroits les activités toujours rangées au même endroit de manière à pouvoir répondre aussi à leur besoin d'ordre qui est un besoin très fort des petits-enfants donc l'environnement préparé montessori c'est quelque chose de très très important et nous c'est aussi quelque chose qu'on a essayé de mettre en place dans nos ateliers et enfin le matériel esthétique et autocorrecteur en fait les enfants aiment les belles choses l'être humain en fait aime les belles choses les belles choses ça nous donne envie ça nous attire c'est ce qui permet aussi à l'enfant de se dire tiens je vais aller chercher telle activité parce qu'elle dégage quelque chose effectivement d'attrayant donc il y a un soin très important qui est apporté au matériel en tant que tel et c'est un matériel qui est autocorrecteur dans cette idée effectivement de faire de l'erreur quelque chose d'assez banal bon ben je me suis trompée je me corrige tout seul il n'y a pas de problème et aussi dans cette idée effectivement de développer l'indépendance j'imagine que vous l'avez compris en filigrane alors des exemples d'activités coloris où justement on essayait nous à notre échelle de poursuivre le travail qu'avait initié Maria Montessori alors c'est toi le robot par exemple là on est dans une activité pour travailler la notion d'algorithme où le petit enfant à gauche a un jeu de cartes et il pose un certain nombre d'instructions au sol donc ça peut être saute les couleurs en fait représentent des mouvements donc le vert c'est avance le rouge c'est pivote à droite le jaune pivote à gauche etc parce que 3-6 ans gauche-droite c'est pas du tout pas toujours acquis et le petit camarade exécute l'algorithme et cette activité ils peuvent la faire en individuel ils peuvent la faire collectivement ça peut être l'adulte qui est le robot ça s'appelle c'est toi le robot on a aussi ajouté des chiffres pour qu'ils puissent voilà aussi factoriser les algorithmes les instructions donc voilà une activité typique qui les amuse énormément j'ai oublié de préciser qu'effectivement en préambule des ateliers on leur lit un livre toute l'approche elle repose sur une fiction qui met en scène un petit garçon une petite fille qu'on voit là sur une des cartes et qu'on retrouve dans toutes les activités enfin pas dans toutes mais dans beaucoup de nos activités on retrouve ces petits personnages on a aussi essayé de créer un univers cohérent voilà qui vraiment embarque l'enfant dans une aventure voilà typiquement là les enfants refont en pixels les petits personnages du conte donc là l'idée c'est de on est à cheval sur l'art plastique clairement c'est d'entrer dans les 1 et les 0 mais via des dessins alors on a un petit robot aussi à programmer qui n'est pas notre robot c'est la société Primotox qui le produit il y a beaucoup de robots éducatifs qui existent aujourd'hui sur le marché nous on a choisi celui-ci parce qu'il nous paraît le plus adapté aux besoins et au développement du jeune enfant et là le but c'est que le robot se déplace donc sur la nappe posée au sol donc sur la photo à gauche là donc on est sur un niveau avancé les enfants ont placé des cartes avec des chiffres et le robot doit aller collecter les cartes dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 7, 8 et les enfants pour y parvenir introduisent des instructions dans le panneau de commande comme pour l'activité précédente le jaune c'est tourne à gauche pivote à gauche rouge à droite vers avance et donc ils doivent écrire comme ça l'algorithme qui permet au robot d'atteindre la dite carte et de la collecter donc ça autant dire que ça les éclate énormément autre activité pareil qui est à cheval avec l'art plastique code ton dessin là l'idée c'est d'inciter les enfants à décomposer un dessin en instruction très précise donc par exemple trois grandes fleurs violettes en haut à gauche donc chaque colonne correspond à une caractéristique du dessin donc le nombre de dessins qu'on va faire la grosseur du dessin petite moyenne gros enfin petit moyen gros le dessin quelle illustration on va choisir de faire la couleur et la position sur la feuille et donc l'enfant scratch comme ça les caractéristiques précises du dessin pour ensuite exécuter son dessin sur une feuille pareil ça peut être fait à deux ça peut être fait à plusieurs ça peut être l'adulte qui écrit le code et l'enfant qui le dessine ça peut être un enfant qui dessine en essayant de mentaliser le code et le camarade qui essaye de retrouver le code enfin voilà on a plein de variables possibles variations possibles plutôt de cette activité le coloriage logique et bien là l'enfant va devoir colorier donc pareil on retrouve le petit personnage du conte qui est lu va devoir colorier en fonction d'instructions conditionnelles les différentes parties du coloriage donc par exemple le parapluie si le parapluie est renseigné avec un rond tu le colories en orange sinon tu le colories en vert donc voilà on est dans cette logique introduite par des activités qui sont très familières pour eux et ça l'enfant d'expérience 4 ans et demi 5 ans il commence à bien comprendre là pareil on leur fait travailler les opérateurs et et ou notamment donc la logique bouleienne voilà colle les formes découpées selon les logiques bouleiennes suivantes rond ou vert et donc ils ont des formes qu'ils ont découpées soigneusement là c'est le petit Richard et ensuite ils doivent coller voilà pour répondre à ça donc coupe-colle-boule c'est moi qui ai trouvé ce nom pas pratique du tout à prononcer une activité aussi que les enfants aiment bien à partir de 5 ans et demi 6 ans là c'est quand même les grands chez nous l'histoire racontée du smartphone donc on sort de la logique informatique pure on a beaucoup d'activités aussi autour de la culture générale de la culture numérique donc la grande histoire de l'informatique on leur raconte quelles ont été les grandes inventions qui ont conduit à la révolution qu'on vit aujourd'hui voilà évidemment on parle de toutes les grandes inventions on a aussi des activités autour de la robotique par exemple où ils vont découvrir plein de robots différents ça ça les fascine beaucoup voilà des activités vraiment de culture générale et on a aussi des activités que nous on appelle sur le module numérique responsable je crois que c'est un peu le bon endroit pour en parler aussi et on a notamment celle-ci qui a pas mal voyagé et c'est via cette activité que d'ailleurs on a été invité ici donc l'histoire racontée du smartphone qui a été réalisée en partenariat avec GreenIT.fr que vous connaissez peut-être cette association qui a notamment porté la loi Rennes à l'Assemblée nationale donc la loi sur la réduction de l'empreinte carbone du numérique je crois que ça doit être ça l'acronyme quelque chose comme ça bah non parce qu'il n'y a pas de C mais enfin bon et donc là l'idée c'est que l'enfant comprenne quel est le tour du monde que réalise le téléphone pour être construit donc toutes les différentes étapes et bah se saisissent de cette façon vraiment de l'empreinte écologique que représente la fabrication d'un téléphone enfin on sait que c'est vraiment colossal et on sait qu'aujourd'hui quand on parle de pollution numérique bah il y a la pollution liée aux usages certes qui est importante mais il y a la pollution surtout liée aux équipements qui l'est beaucoup plus donc c'est vraiment ça qu'on essaye de présenter aux jeunes enfants ça marche très très bien enfin ils sont très intéressés souvent très étonnés de se rendre compte du sac à dos écologique donc voilà du poids que représentent toutes les ressources naturelles à extraire de la terre pour construire ce petit terminal ce petit équipement donc voilà ça c'est proposé aussi aux enfants un peu plus grands et pour finir et je vais finir sur cette activité c'est la première fois que je la présente c'est une exclusivité mondiale la fresque des écrans donc je ne sais pas si vous connaissez la fresque du climat peut-être la fresque du numérique donc la fresque du climat qui permet à travers un jeu de cartes en fait de comprendre quels sont les tenants et aboutissants du dérèglement climatique qu'on vit aujourd'hui la fresque du numérique qui fait un zoom sur le numérique et bien nous on a voulu prendre la suite alors on n'est pas tellement sur le climat on a une carte sur le climat parce que c'est évidemment un impact qui est énorme on est plus sur la compréhension des impacts sociétaux économiques démographiques sociaux voilà du numérique et d'inviter les enfants donc là on on s'ouvre à une tranche d'âge avec laquelle on ne travaillait pas encore donc que sont les collégiens et on les pousse du coup à vraiment se poser la question du lien entre à la fois les différents usages problématiques qui peuvent être les autres enfin les leurs pardon et qui peuvent être aussi les usages problématiques de leurs parents donc tout ce qui est l'homophobie le temps d'écran infini le scroll infini voilà toutes ces problématiques et les causes et les conséquences liées à tout ça et puis surtout les leviers d'action pour avoir un usage qui soit le plus bénéfique possible du numérique enfin voilà encore une fois le numérique en tant que tel n'est ni bien ni mauvais c'est vraiment ce qu'on en fait qui importe et c'est ce qu'on avait envie de proposer aux collégiens voilà c'était Colory Merci